Au total, six chantiers entrepris par la municipalité de Monsenjo ont été visités ce 14 décembre 2023 par les membres du cabinet du député de cette localité, François Ndonat. Dans le but de se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux amorcés il y a quelques temps, la première destination, le poste de contrôle de Bungoto. A cet endroit, les travaux d'élévation des murs sont avancés. Reste à faire la charpente, la couverture, c'est-à-dire la toiture, ainsi que quelques travaux. A l'école primaire Itombo, les travaux sont avancés à 90%. Les travaux de la case du peuple de Monsenjo en réfection sont très avancés, sauf des actes de vandalisme, tout le circuit électrique a été désencastré. A la maison d'arrêt, les travaux sont très avancés, mais arrêtés depuis un certain temps. Les autres herbes ont envahi les alentours. Avant de boucler leur ronde, les membres du cabinet ont marqué un arrêt à la morgue municipale, où le chantier est presque terminé. Quelques finitions, notamment la construction du bloc administratif, la clôture séparant l'hôpital de base et la morgue. Le bâtiment qui abritera le trésor public a été le point de chute de cette visite. A cet endroit, les travaux sont effectivement avancés. Seulement, en attendant les finitions, les chiens y ont élu domicile. Et lorsque les visiteurs ont fait irruption, ce sont les puces qui leur ont souhaité la bienvenue. Il va falloir que les travaux arrêtés ici reprennent pour que les véritables occupants de ce lieu jouissent du bâtiment. ont lieu et place des chiens et des puces.